Juste trois détails par rapport à ce que disait à l'instant même. Il me semble que sur la question de théologie et philosophie, et ça renoue à ce qu'on disait ce matin puisqu'on en parlait déjà, il ne dit pas « je suis un philosophe chrétien » ou « protestant », il dit « je suis un protestant philosophe ». C'est-à-dire qu'il fait de la philo. Il ne s'agit pas de dénier les choses, mais par contre son boulot c'est l'être philosophe. Et donc il fait de la philosophie, et dénier ce serait, parce qu'il est très important pour lui, c'est qu'on ne peut pas penser à partir de rien. Il est impossible de penser à partir de la table rase. On ne peut penser déjà que parce qu'on a le langage, donc parce qu'on a été instruit, éduqué, cultivé. Et que donc ce sont des choses qu'on a apprises, mais on peut dire aussi qu'on nous a inculqués. Mais après le travail pour penser par soi-même, ce sera de trouver la bonne distance par rapport à ça. Mais qu'on ne peut pas penser à partir de rien. Donc l'herménotique de soi, ce serait, quelle est la juste distance que je peux bricoler au fil du temps par rapport à mes héritages de petits enfants, puis d'adolescents, et ainsi de suite. Aussi, pourquoi est-ce qu'il a posé fortement cette distinction philosophie-théologie ? Parce que je le dis ce matin, mais vous, Ricœur, vous êtes un chrétien, donc n'allez pas nous raconter n'importe quoi, on sait très bien de vous parler. Il a dit non, 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 je suis philosophe. Quand je suis philosophe, je travaille en philosophe. J'ai bien le droit aussi d'être théologien, certainement il se revendique théologien, théologien biblique et autres, mais il tient à la distinction des deux ordres. C'est une période aussi qui n'est plus la nôtre, où on disqualifiait d'entrée de jeu le discours chrétien. Il y a une sorte d'intimidation, par certains structuralistes, marxistes, et autres, tout ce que vous voulez, pour dire que vous n'avez pas la légitimité à parler. Aujourd'hui, on est plutôt dans une recherche de sens, qui fait que, bon, peut-être que le théologien pourrait reprendre un peu plus la parole, mais on ne les entend pas beaucoup, quoi. On entend plutôt les philosophes, désolé de le dire, mais enfin, c'est un peu comme ça. Voilà, mais à vous la parole. Notamment dans Histoire et Vérité, il y a trois textes qui sont regroupés sous l'intitulé Perspectives théologiques. Et donc ça, dans les années 50, ça lui a valu des tonnes de critiques méchantes, quoi. Si bien qu'au début de Soi-même comme un autre, il dit, texto, je me revendique d'un exoticisme philosophique. Comme ça, ça veut dire, on entre en philo, et donc, pour l'instant, les questions théologiques, on les met en suspens. Ce qui n'empêche pas qu'il va y travailler par ailleurs. C'est excellent théologien. L'horizontalité et la verticalité. Oui, c'est important, oui. En fait, nous, tous, autant que nous sommes, nous sommes dans l'horizontalité. Quand bien même nous sommes avec nos idées, nos envies, nos désirs, nous ne sommes que dans l'horizontalité, nous n'avons rien à voir avec la verticalité. Enfin, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le sens que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on ne représente pas le pouvoir, l'État, les décisionnels, etc. On représente une forme de, comment je vais vous dire, de violence peut-être, mais qui peut être non violente. De violence revendicative ou de violence physique. Mais on est dans le revendicatif au niveau horizontalité. Et on n'a aucune possibilité d'influer sur la verticalité. Enfin, me semble-t-il, ou tout du moins, la verticalité ne veut pas entendre l'horizontalité. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que dise ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que moi, je pense qu'on a plutôt une responsabilité du pouvoir, chacun de nous, mais bon. Alors, prenons la zone géographique de l'intersection entre vertical et horizontale. Parle fort, parce que... Il y a un texte de 92 qui s'appelle Responsabilité et fragilité, où il parle à la fois du samaritain, sans le dire, mais c'est la même... Donc, d'un côté, il parle d'éthique, et après, il parle de politique. Et à chaque fois, c'est pour mettre l'accent sur ce qui est fragile. Dans la partie éthique, ce sera, qu'est-ce qui fait que nous nous sentons responsables ? Et donc là, il développe l'idée d'une responsabilité qui n'est pas tournée vers le passé, comme la responsabilité judiciaire ou morale, mais qui est tournée vers le futur. C'est parce que tel être fragile a besoin de nous que nous nous sentons responsables de venir à son aide. Et donc, c'est la fragilité qui entre en résonance entre l'un et l'autre et qui crée la responsabilité. Donc, c'est celui qui compte sur moi qui fait ma responsabilité pour le futur. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'instar d'un texte de 65, il fait le même geste, c'est-à-dire qu'après, il passe aux politiques, et il montre les endroits de fragilité du politique. Et en fait, l'idée, c'est que nous sommes responsables du fragile. Nous, en tant que citoyens, à ce moment-là, on n'est plus dans l'éthique, on est dans le politique. Et notamment, c'est le mécanisme du mandat. À partir du moment où nous sommes actifs, quand nous sommes électeurs, on désigne nos responsables. Et dans ce texte-là de 92, il dit, mais le jour où l'élu commence son mandat, c'est comme d'être propulsé dans les hautes sphères. On ne le voit plus, on change de vie, nous n'avons plus rien d'égal. Où est-il passé ? Et donc, ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité. Et je pense que c'est notre responsabilité du citoyen. C'est-à-dire que ce serait une grande simplicité, voire une facilité, de les laisser monter dans les hautes sphères et après de leur reprocher. Et je pense que ce n'est pas loin de la situation actuelle. C'est tout le débat qu'on a entre le participatif et la délégation, la démocratie représentative. Une fois que le type a son mandat, non, Ricœur, c'est quelqu'un qui va dire, mais contrôlant. Non, pas au sens un peu étroit du terme, mais accompagnons les responsables dans leur tâche. Après, il est vraiment citoyen de ce point de vue. Il y a juste une nuance, mais qui est importante. C'est qu'à mon avis, il ne faut pas se précipiter pour parler d'équilibre, parce que l'équilibre, c'est la résolution de la difficulté. Le premier constat, c'est un constat de pluralité des éléments, voire de contradiction entre les éléments en présence. Et ce n'est pas du tout négligeable, c'est qu'avant de devenir équilibre, il y a tension. Et on qualifie souvent la philosophie de Ricœur de philosophie tensive, c'est-à-dire de montrer que nous sommes comme un arc tendu entre des polarités antagonistes. Et que c'est ça qui fait la fragilité humaine. Nous sommes à la fois situés avec des idéaux, limités avec l'aspiration d'un absolu. Et donc, on est écartelés entre des données qui sont contraires. Et on ne va pas le regretter. Par contre, c'est notre fragilité. Et un autre mot qui caractérise ça aussi, vous avez la parole, c'est l'articulation. Chez Ricœur, il faut sans cesse penser aux articulations, c'est-à-dire pour aborder une question. Il faut sans doute être en tension entre différents éléments, mais il faut aussi apprendre à les articuler. Voilà, vous vouliez la parole. Est-ce qu'il explique le déficit de responsabilité ? Attendez, oui, parce qu'on va reprendre le micro. Je vais commencer à reprendre, mais c'est mieux que vous ayez le micro. Donc, ma question, est-ce qu'il explique en fait ce déficit dans la verticalité, c'est-à-dire ce déficit de responsabilité ? Moi, je fais un petit sondage. J'entends beaucoup de gens se plaindre effectivement des politiques. Puis là, on va être à de nouvelles élections. Donc, on va les virer parce qu'ils ne sont pas efficaces. Et puis, je m'amuse depuis quelques temps à dédiner ou à poser la question. Mais est-ce que vous vous êtes engagé dans les instances, par exemple, dans un pays, le Conseil économique, social et environnemental ? Vous pouvez donner votre point de vue sur les politiques. Et puis, en fait, je constate que la plupart des gens ne les connaissent pas et évidemment ne s'y engagent pas. Et je donne des exemples très concrets, c'est-à-dire que pour ma part, je leur fais partie. Et puis, effectivement, on peut apporter un point de vue et puis ça peut transformer. Je suis même moi-même assez surpris. Et je suis effrayé de voir qu'il y a une espèce de déficit, une espèce de « ah ben non, mais on ne peut pas de toute façon ». Et puis, « ah ben de toute façon, il est tout puissant, ce mer, etc. » Et quand on creuse, non. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ? Pourquoi on est plutôt du côté de râler et pas de s'engager ? Alors, il y a plusieurs, à mon avis, comme toujours, il y a plusieurs couches, plusieurs strates. Alors, pour répondre à partir de ce que Ricœur pourrait, des éléments qu'on trouve chez Ricœur, il y a d'une part cette notion de responsabilité. Et ça, je pense qu'effectivement, il insiste de la façon la plus nette sur le fait qu'il y a des démocraties, que pour autant qu'il y a des démocrates. Premièrement. Deuxièmement, il y a des textes où il est, je pense, assez visionnaire, parce qu'un entretien dans le monde de 1986, je me rappelle en particulier, où il dit « nous vivons une grave crise de la représentation politique ». Donc, ça veut dire que le problème n'est pas simple. Et que ça fait un petit moment que ça rôde autour de nous, et pour ne pas dire que ça se dégrade. Je dirais, il y a un troisième niveau, qui est que, dans différents textes, 97, je pense à un texte sur la diversité des héritages culturels, et puis aussi, c'est repris dans son dernier bouquin, « Parcours de la reconnaissance ». Je pense que nous sommes actuellement, je force le trait, culturellement, il y a un phénomène de colonisation, voire d'occupation. C'est-à-dire que le discours régnant est incapable de définir en termes positifs le vivre bien ensemble. C'est-à-dire qu'on va parler de sécurité, on va parler de risque, on va parler de prévention, on parlera de principes de précaution. Et dans un texte de 97, Ricard dit, « Si ça continue, il n'y aura plus qu'à recourir à l'assurance ». Et c'est-à-dire que ça veut dire, « Nous ne savons plus, dit-il, de quel bien le mal auquel nous faisons référence est l'envers ». Et la proposition de tout, d'un point de vue politique, de tout le parcours de la reconnaissance, c'est qu'il y a un long passage sur Hobbes, Thomas Hobbes, philosophe anglais, pour qui l'homme est un loup pour l'homme, et qui fonde l'État, l'éviathan, sur la peur. Et donc l'essentiel, et pour moi, nous vivons une époque, à l'instar de ce qu'analyse Hobbes, et je pense que Ricard pense à peu près pareil, qui est un fichu de définir les choses, le lien social en termes positifs. Je donne encore un exemple. Donc, au nom de quoi militer ? Alors, il y aura des grandes peurs de toutes sortes, et Dieu sait qu'on en voit passer comme des trains, mais par contre, c'est la peur de quoi ? C'est la peur de perdre quoi ? Et donc, là, devant cette question-là, on n'entend pas de réponse. Secrètement, chacun pourrait dire, mais me semble-t-il, la délibération est dans un état de délabrement tel, où le temps disponible pour simplement bosser, et donc chacun pour soi, et se dispenser de discuter du vire ensemble, fait qu'on est en grave difficulté de formuler, alors ce serait non plus Hobbes, mais ce que dit Rousseau, et dans le même parcours de la reconnaissance, il n'y a pas de développement, il y a juste une citation de Rousseau dans l'essai sur l'origine des langues. court extrait, donc il dit, dès qu'on a éprouvé le besoin et le désir de parler, on a inventé le langage. Et il y a même une histoire, quand on va à la source, une histoire que Rousseau invente, c'est une légende, c'est comment, dit-il, avons-nous inventé le langage ? C'est que tout d'un coup, dans la steppe, il y avait des tribus qui ne se connaissaient pas, et puis les jeunes gens et les jeunes filles se sont découverts d'une tribu à l'autre, et ils venaient prendre les eaux et discuter, faire connaissance autour du marécage. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a inventé le langage pour communiquer. Donc, c'est sur le désir que Rousseau invente qu'on a inventé le langage. Et donc là, c'est un projet authentiquement positif, plutôt que de se mettre le parachute, les bretelles et la garantie d'assurance-vie par-dessus, avant de sortir de chez soi. Donc le truc, c'est, est-ce que le domaine public est habitable pour des raisons positives, ou est-ce que c'est effrayant et qu'il faudra mettre des radars partout ? Oui, on pourrait le redire aussi avec Aristote, au début de sa petite éthique, la recherche de la vie bonne, ce qu'un certain nombre aujourd'hui traduit, c'est par la recherche du bien commun, mais pas simplement dans les grandes théories, c'est-à-dire ce qui nous fonde ensemble, ce qui mérite d'être préservé, ce qui a du prix, ce qui a de la valeur, le bien commun environnemental, le bien commun social, des minimums qui sont indispensables, aussi, d'une façon un peu plus prospective, d'avoir quelques projets, quelques visées. Or, des sociétés qui sont dans l'obsession de la sécurité, peuvent virer assez vite à la peur. Et, en fait, on voit très bien que nos sociétés sont traversées par une peur, c'est la peur du déclassement, la peur de perdre son rang. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler aujourd'hui, parce que cette peur-là, elle n'est pas rationnelle du tout, Ricœur nous aide à remettre de la rationalité dans ce qui se passe, de remettre de l'analyse dans ce qui se passe, et là, tous les fantasmes arrivent derrière, de l'invasion, du remplacement, tout ce que vous voulez. Et, peut-être, si on repense à ce qu'on disait ce matin sur Spinoza et le Conatus, c'est-à-dire que le premier degré, je dirais, anthropologique, structurel, ce serait, est-ce que nous avons le désir de vivre ? Oui. Et que, donc, c'est sûr qu'il y a la peur du déclassement, etc., mais la pensée du risque, ça consiste à appréhender tous les événements en termes de risque. Donc, quelque chose qu'il faudrait que ça n'arrive pas. Oui. Plutôt que de dire, mais vivons, et nous verrons bien. Bon. Et ça peut se dire aussi d'un point de vue éthique, à savoir que, parce que du coup, ça se traduit par quoi ? Par de la norme, de la régulation, des interdictions. Donc, on édicte des décrets, tout un tas de choses, vraiment à perte de vue. Et ça me fait penser à ce texte de Ricœur des années 60, je crois que c'est 66, qui a motivé la troisième réédition de l'Histoire et Vérité. C'est là aussi un texte qui sort d'esprit, qui s'appelle Sexualité, la merveille, l'errance, l'énigme. Donc, c'est un dossier consacré par un vieux esprit à ce thème-là, donc la sexualité des années 60, etc., de la jeunesse et autres. Et en particulier, incidemment, il dit quelque chose que je trouve très important chez lui, par rapport à son éthique. Il dit que toute morale de l'obligation génère de l'imposture et de la mauvaise foi. Donc, si on raisonne uniquement en termes de normes, on ne s'oppose même plus la question au nom de quoi. Donc, celui qui a dit que la norme limite l'imposteur, parce qu'on n'a pas dit quelle était sa légitimité ou sa finalité. Et inversement, celui qui obéit, au nom de quoi, il va faire semblant, parce que ce sera forcément sans y croire, puisqu'on n'a pas proposé d'horizon. Il va faire les choses parce que c'est simplement obligatoire ou interdit. Voilà. C'est là qu'il faut réétablir la visée. C'est théologique. Et il insiste fondamentalement, dans plein de textes, sur ce qui est absolument primordial, c'est-à-dire premier, c'est l'éthique, c'est le désir, par rapport à la norme. Donc, il ne conteste absolument pas qu'elle est indispensable, mais simplement qu'elle est seconde. Que le sens de la norme, c'est le désir de vivre ensemble. Et c'est de ce point de vue-là, enfin, parenthèse, c'est le sens du décalogue. L'étape de la loi, c'est ça. C'est le Dieu qui donne la liberté par la norme. Mais c'est au nom de la liberté. Oui, tu vivras. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière. Quand M. ici a posé la question du rapport entre l'axe vertical et l'axe horizontal, personnellement, je pense que chacun de nous est à l'intersection des deux. Et pour donner un exemple de cela, donc, entre l'autorité de l'État et le pouvoir de la société ou du peuple, si je puis m'exprimer ainsi, je crois me souvenir, mais bon, que Ricœur évoque la manière dont les nazis sont arrivés au pouvoir par la démocratie. Les gens ont voté pour quelqu'un dont ils espéraient qu'il allait remettre de l'ordre. N'est-ce pas ? Par l'autorité, en renforçant de l'autorité de l'État. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le projet que Hitler avait. Et donc, et la manière... Et après, ils se sont rendus compte, mais c'était trop tard, qu'il est passé progressivement de l'autorité à la dictature et de l'autoritaire au totalitaire, en quelque sorte. Donc, effectivement, chaque fois que nous prenons une décision en tant que citoyen, il faut non seulement penser à l'immédiat, mais penser à beaucoup plus long terme et avoir en tête le projet qui n'est pas nécessairement avoué de celui auquel on porte. Et je trouve que de ce point de vue-là, dans beaucoup de pays, enfin, parlons du Brésil, par exemple, c'est l'exemple type de ce dont parlait Ricœur à propos de l'Allemagne de Weimar. Si je peux me permettre, Pierre-Olivier, c'est l'occasion aussi de préciser un peu la période d'avant-guerre, les hésitations de Ricœur, qui a été un peu pacifiste, en retrait, etc., après, bon, qui s'est engagé plus. Cette période-là est aussi intéressante, des hésitations du philosophe, mais qui cherche aussi un position non juste au plan politique. Tu peux peut-être préciser ça quand même ? Alors, parce que je vais y revenir tout à l'heure, parce que là, pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet, le cœur du cœur. C'est-à-dire qu'il y a un texte, enfin, qu'est-ce que Ricœur ajoute ? Ça, c'est quelque chose sur la montée du nazisme, on trouve ça dans la critique et la conviction. Il y a tout un chapitre sur les totalitarismes. Et ce que Ricœur ajoute, et ça n'est pas du tout accessoire, c'est, il cite Anna Arendt par rapport au thème de l'atomisation. Chacun, dans l'Allemagne nazie, ou pendant la montée du nazisme, ça fait exactement penser à l'œuvre du serpent, le film de Bergman. Donc, ça se passe en Allemagne nazie, sous la montée du nazisme. Le générique du début, le générique de fin, est en noir et blanc, et on voit simplement une foule, visage fermé, en train de descendre les escaliers du métro. Et on voit que tout le monde regarde à l'intérieur. Personne ne se regarde mutuellement. La société est morte. Donc, c'est devenu du juxtaposition d'atomes. Et donc, je donne ça en illustration de l'idée que Ricœur formule très tôt. C'est dans le conflit des interprétations. Il y a un texte sur le... Donc, là, il est en pleine réflexion herménotique sur l'herménotique des symboles. Et donc, il prend différents symboles. Il y a le mythe de la peine, il y a la paternité. Et sur la paternité, il prend différentes sources. Il prend Freud, il prend Hegel, et puis troisièmement, il prend l'apôtre Paul. Et il prend la formule trinitaire. Et donc, il dit, il y a... En fait, il y a père parce qu'il y a filiation. Et s'il y a filiation, c'est parce qu'il y a communauté d'esprit. Donc, en fait, on voit que s'il y a communauté d'esprit, on pourrait dire politiquement, s'il y a fraternité, il y a filiation. Et donc, il y a verticalité. C'est-à-dire que la verticalité émerge du sentiment de fraternité horizontal. Donc, il y a transcendance dans l'immanence. Et je pense que c'est ça fondamentalement le modèle politique de rigueur. Si la société civile est vivante et qu'elle en a conscience, alors l'État va bien. Et donc, à contrario, l'État va mal parce que la société est en mauvais état. Et je pense que c'est exactement la situation. Depuis un certain temps. Mais le tout, ce serait de se désaveugler de ça. Et que, notamment, le marché est une façon, évidemment, de saper en permanence le vivre ensemble, le parler chacun pour soi. Au nom d'un bien-être qui prétend être le bonheur. Donc, c'est un marché dupe puisque le bien-être n'est pas le bonheur. Donc, on le fait confondre. Et donc, en ne parlant que du chacun pour soi et que du marché, on entretient une société divisée et un État faible qui, parce qu'il est faible et qu'il le sait, va réguler, 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 réguler. En fait, devenir un État de plus en plus envahissant et étouffant au lieu d'être celui qui accompagne le vivre ensemble. Donc, là, le projet de rigueur est en train de marcher sur la tête. Me semble-t-il. Tu dis quand même quelques mots sur son évolution politique. Oui. Alors, par rapport à... Donc, c'est juste par rapport... Donc, c'est... Après, c'est délicat. Donc, il y a deux choses. Par rapport aux postures de Ricœur à l'égard des différents régimes, il y a eu un... Il y a des textes du jeune Ricœur, en particulier un, je crois que ça s'appelle France. En fait, il y a une comparaison entre la France et l'Allemagne. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Jean-Jége Légal qui en avait parlé avec lui aussi. Et donc, c'est un texte qui est très critique à l'égard de la population française. En gros, on dirait mais la France, c'est un pays de gens qui sont assoupis, quoi. Qui sont sans énergie. Et on sent qu'il y a une certaine forme d'admiration à l'égard de la société allemande. Et il ne serait pas loin de dire, mais finalement, ce n'est pas si mal ce qu'ils se préparent chez eux, quoi. Sans savoir forcément ce que ça va donner. Et donc, en discutant de ça avec Jean-Jége Légal il me disait mais oui, mais je crois qu'il faut et là, c'est un coup de projecteur historique que m'a porté Jean-Louis c'est-à-dire que il disait il y a notamment chez Mounier et dans le personnalisme il y a une espèce d'aversion par rapport au bourgeois à la bien-pensance établie qui gère les habitudes. Et que donc, de ce point de vue-là tout ce qui peut sortir en termes de vitalité ce qui peut sortir du lot sera le bienvenu. Alors du coup, ça donne des difficultés d'interprétation et de conduite dans une époque qui est spécialement trouble. Après, il y a une deuxième problématique c'est quand Ricoeur était prisonnier de guerre en Pomeranie il y a un moment donné moi je n'ai pas lu les textes mais il paraît qu'il y a des traces comme quoi il était assez intéressé par Peter pendant quelques mois. Alors là, là aussi est-ce que c'est un mettre uniquement sur le fait qu'il est facile de se tromper spécialement y compris lui dans une époque trouble éventuellement peut-être parce qu'il y a aussi de la propagande dans le camp et qu'il était facile de se faire endormir par la propagande surtout quand on n'a pas d'informations complémentaires. Donc il y a ça aussi et ça fait partie des choses qui sont la notice de Wikipédia sur Ricoeur elle est allègrement bombardée par des personnes plus ou moins bien intentionnées qui ajoutent ce genre de choses pour le cas où ce serait oublié. Alors du coup inversement il faut rétablir factualiser historiciser donc il y a ça et puis après il y a la question plus largement de la non-violence et donc là Ricoeur a beaucoup bougé et donc là ça n'a rien à voir avec Peter et le nazisme et tout ça c'est à partir de quand est-ce que oui ou non Ricoeur s'autorise d'avoir recours à la violence et donc il faut rappeler que dans un premier temps Ricoeur est non-violent et notamment parce que pour la bonne raison évidente que son père il est mort en 15 dans les tranchées et que donc son père est mort pour rien voilà et donc Ricoeur est donc anti-militariste et non-violent jusqu'au moment où c'est André Philippe donc homme politique premier député et c'est FIO et à la fois sur le commande du christianisme qui était proche de Mounier qui était etc et que Ricoeur considère comme son mentor en politique donc celui qui a ouvert les yeux sur l'importance des enjeux de la cité et donc c'est André Philippe qui l'a dit enfin qui l'aurait convaincu bon alors donc il change son fujet d'épaule si j'ose dire mais en fait dans les années 50 à la fin des années 50 non oui à la fin des années 50 donc il est en train de finir sa thèse et en fait il est au Chambon-sur-Lignon où il rencontre notamment Camus mais il rencontre aussi des Quakers et il y a des Quakers qui sont foncièrement pacifistes et donc là Ricoeur il a un coup de mou si j'ose dire tout d'un coup il se dit mais quand même ils ont raison et ensuite c'est spécialement compliqué pour lui pendant les guerres d'Algérie donc par exemple il y a un manifeste qui est signé contre la mobilisation etc plus y compris des risques ils sont plastiqués à Châtenay-Balabry voilà ils sont plastiqués etc donc en fait lui sa position c'est que il dit je ne signerai pas mais je ne m'oppose pas à ce que ça existe donc on voit il est sur le fil du rasoir et après il se différencie de Camus en étant convaincu d'emblée très tôt que l'Algérie ne sera pas française mais par contre sur la moyenne sur le prix à payer en termes de violence et de non-violence c'est très dur enfin très compliqué chez lui et peut-être que ce n'est jamais vraiment réglé mais je pense qu'il est je pense que quand on parle de pensée tensive c'est aussi un personnage une personnalité qui est déchirée le sujet est tension voilà et que parce qu'il sera tout à fait du côté de comment on peut pacifier la démocratie en termes de résolution des conflits de réduction des tensions et en même temps c'est un grand penseur du tragique que le mal peut arriver comme ça et quand on parlait de la montée du nazisme ce que Ricœur veut montrer c'est que le mal arrive sans prévenir pas à pas pas de velours on ne voit rien et tout de suite il est là et c'est ça qu'il dit exactement dans la critique et la conviction et alors donc du coup on pourrait dire mais on n'y peut rien alors bon donc c'est très compliqué je pense que c'est vraiment mais celle-là c'est tous les paradoxes et toutes les ambiguïtés toute la complexité de l'humain et ça de ce point de vue-là c'est très très intéressant Ricœur a analysé de ce côté-là parce que c'est aussi des tensions des contradictions qui nous traversent à certains moments nous sommes vraiment dans une attitude qui ne favorise pas le calme la paix etc et puis nous sentons bien que notre aspiration fondamentale c'est de vivre une certaine forme de non-violence c'est de vivre Sous-titrage ST' 501